en pleine forme tout va bien c'est parti en premier je dirais accompagnement j'accompagne les collaborateurs à la prise de poste fuyant de job et aussi dans le cadre de leur mobilité pour favoriser une employabilité durable je contribue à garantir la méprise du risque RH avec les managers je travaille sur l'ensemble des sujets RH par exemple nous réfléchissons au levier au scénario afin d'anticiper la gestion des compétences des collaborateurs dans le cadre des parcours de carrière et des plans de relève en deuxième la data hrbp c'est aussi un métier de chiffres un exemple les sujets liés à la rémunération nous analysons régulièrement des match marks internes et externes pour identifier les éventuels écarts de rémunération ceci afin de les corriger dans le cadre de l'exercice annuel de révision des rémunérations ou par des mesures plus spécifiques par exemple dans le cadre de l'utilisation de l'enveloppe égalité homme femme en troisième je dirais problème solver lorsque je suis sollicité par un manager ou un collaborateur mon rôle est de prendre du recul sur les situations j'apporte un conseil afin de l'accompagner dans sa réflexion et de proposer des solutions adaptées en cohérence avec les besoins opérationnels oui c'est tout à fait un rôle de conseil et cela peut concerner des problématiques très diverses comme le pilotage des effectifs la gestion du départ d'une ressource clé dans l'équipe ou des tensions apparues entre deux collaborateurs première qualité essentielle l'écoute active bonne écoute active est indispensable pour créer un espace propice à la confiance et à l'expression par exemple en entretien de carrière ou en entretien de mobilité c'est ce qui nous permet de développer une connaissance fine des collaborateurs et de leur motivation et aussi des métiers de leurs évolutions pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée dans des situations parfois complexes à analyser alors je dirais en deuxième l'assertivité mon rôle est de transmettre les messages les décisions et aussi de faire appliquer les politiques rh en m'appuyant sur la stratégie rh 2025 l'assertivité est essentiel pour que les interlocuteurs comprennent le sens et l'intérêt afin de préserver le lien sur du long terme troisième compétence l'adaptabilité dans mon métier je dois m'adapter à la diversité des sujets rh à traiter aux différents niveaux d'interlocuteurs collaborateurs managers membres du comex je dois également accueillir les urgences ceci nécessite de revoir mes priorités et mon agenda jusqu'à plusieurs fois par jour je dois aussi faire preuve d'adaptabilité dans l'utilisation des nombreux outils rh qui évoluent régulièrement pour plus d'efficacité la première mon métier a du sens lorsque je termine ma journée je sais concrètement en quoi mes actions ont servi ils vont servir mes collaborateurs et mes managers internes je suis ancrée dans la réalité les sujets que j'aborde sont opérationnels et factuels c'est effectivement un métier très concret qui me donne la satisfaction d'observer chaque jour l'impact de mes actions alors la deuxième c'est l'hyper collaboration c'est une équipe qui laisse vraiment place au partage d'expériences aux idées à la créativité toujours dans la bienvenue je ne suis jamais seul mes sujets sont systématiquement accompagnés d'une expérience vécue d'un conseil ou encore d'une oreille attentive et pour finir l'expertise je peux m'appuyer sur des expertises très pointues de collègues au sein du groupe je peux donc avancer avec confiance et développer ma propre expertise rh j'ai le sentiment d'apprendre tous les jours et d'améliorer mes pratiques